Mon invité aujourd'hui est Éric Dénessé, ancien analyste du renseignement, aujourd'hui directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Il est auteur de nombreux ouvrages sur le renseignement et les opérations spéciales. Vous co-signez un ouvrage avec Alain-Pierre Laclotte, ancien cadre des troupes aéroportées. Cet ouvrage, c'est « La nouvelle guerre secrète, unités militaires clandestines et opérations spéciales » publiées chez Mareuil Éditions. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Ma première question sera la suivante. Pourquoi et comment, depuis la guerre froide, les conflits ont-ils été remplacés par le terrorisme et des conflits ethniques ? Alors, malheureusement, c'est l'évolution de géopolitique. À partir du moment où les affrontements entre blocs se sont arrêtés et qu'une des deux superpuissances a disparu, il était normal que des pouvoirs locaux, que ce soit des États, des groupes criminels, des groupes terroristes émergent. Et ça a fondamentalement changé le type d'affrontement auquel nous sommes confrontés depuis une vingtaine d'années. Et quelles sont les caractéristiques, justement, de ces nouveaux conflits d'un point de vue technique ? Il n'y a plus d'armées qui s'affrontent l'une face à l'autre. Comment se déroulent ces conflits ? Alors, pour l'instant, en tout cas jusqu'à ces dernières années, la majorité de ces conflits étaient des conflits dits asymétriques, c'est-à-dire des groupes non étatiques, on le disait tout à l'heure, soit des groupes terroristes, soit des organisations criminelles, soit des tribus ou des groupes ethniques, s'en prenant eux-mêmes à d'autres groupes de cette nature, ou bien attaquant des États, soit pour obtenir un indépendant, soit pour faire, je dirais, promouvoir leurs idées. À partir de ce moment-là, les armées ont dû s'adapter, puisqu'il en était fini à ce moment, à cette période de la guerre conventionnelle. Il a fallu revenir à des méthodes de contre-exurrection, de contre-guérir et de contre-terrorisme. Et donc, c'est la situation que nous vivons depuis le 11 septembre 2001, mais un petit peu avant, on va dire depuis le milieu des années 90. Alors, plusieurs pays, vous l'évoquez dans votre ouvrage, ont créé des petites unités de recherche humaine qui opèrent en civil et en secret. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est une unité militaire clandestine ? Avant peut-être d'évoquer ça, je crois qu'il faut expliquer aux auditeurs que si le type d'affrontement a changé, il est apparu de nouveaux besoins en matière de renseignement. Longtemps pendant la guerre froide, on avait deux types de renseignements qui étaient pratiqués, principalement, je parle de renseignements extérieurs, un renseignement de type militaire qui était de la reconnaissance, essayer de voir quelques centaines de kilomètres en avant du front, identifier les unités adverses, pratiquer des écoutes, identifier leur organisation et puis un renseignement de type stratégique qui se faisait en essayant de pénétrer les structures politiques adverses pour essayer de connaître leurs intentions. Donc, on avait, pour ainsi dire, deux types d'officiers d'enseignement, les officiers militaires rattachés à des unités sur le terrain et puis d'autres officiers d'enseignement plutôt des civils dans les grands services rattachés aux ambassades. Et puis, quand le terrorisme est apparu et quand il a pris son ampleur, on s'est aperçu qu'il y avait un vide entre ces deux métiers qu'il fallait combler. C'est-à-dire qu'on devait envoyer sur le terrain des individus pour faire du renseignement dans des zones, ce qu'on appelle des zones non permissives, c'est-à-dire dans lesquelles on ne rentre pas facilement, dans lesquelles on ne survit pas facilement, pour aller chercher de l'information. D'une part, les officiers de renseignement des grands services, des GSE, MI6, CIA, et y compris chez les Russes, sont souvent des gens qui travaillent en costume cravate depuis l'ambassade, travaillent dans des grandes villes et n'étaient pas adaptés à faire du renseignement dans ces espèces de grandes conurbations du tiers-monde, on reprend des exemples, comme Karachi, comme Mogadishio. Et puis, à l'opposé, l'officier d'enseignement militaire classique ne pouvait pas rentrer avec ces véhicules. Donc, il est apparu à nouveau besoin en matière de renseignement, et c'est suite à ça que sont nées les unités militaires clandestines. Mais ces unités, elles s'organisent comment ? C'est des petits groupes ? C'est des petits groupes de six personnes avec un meneur qui a plus de compétences, qui est issu de l'armée ou qui peut être issu d'un autre serail ? Alors, les unités militaires clandestines sont, comme leur nom l'indique, des unités qui travaillent pour les armées, qui sont composées de militaires. Ça, c'est important, parce qu'il y a presque une opposition entre le fait qu'elles soient militaires et clandestines, puisque les lois de la guerre, normalement, interdisent aux militaires d'intervenir en uniforme civile et de cacher leur véritable nature. Mais le besoin étant là, un certain nombre de pays qui, souvent d'ailleurs, ne disposaient pas de gendarmerie, c'est notamment le cas des Américains, mais surtout des Britanniques et des Israéliens qui, dans les situations insurrectionnelles qu'ils ont connues sur leur territoire, alors en Irlande du Nord pour les Britanniques et bien sûr en Cisjordanie et à Gaza pour les Israéliens, ont commencé à faire intervenir leurs militaires en tenue civile pour les infiltrer au sein des populations locales et faire du repérage et du ciblage de terroristes avant de lancer des opérations ou d'arrestations ou d'éliminations. Mais ce n'est pas parce qu'ils interviennent en civil, ce n'est pas parce qu'ils ont parfois des faux papiers, des fausses identités, qu'ils relèvent pour autant des services secrets. Ça reste des unités qui sont placées sous le commandement des armées et des responsables de théâtre d'opération. Ça ne pose pas un problème éthique pour des États occidentaux de type démocratique d'avoir de tels services dont la feuille de route ne serait peut-être pas soumise au processus démocratique ou à un contrôle parlementaire, par exemple ? Alors oui, ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord, ça contrevient aux lois de la guerre. Nous n'avons pas ce genre d'unité en France. Mais effectivement, le fait que des militaires britanniques ou américains aujourd'hui s'infiltrent dans des pays du tiers-monde en civil, alors qu'ils ne dépendent pas de la CIA, est quelque chose qui, même si c'est une évolution à laquelle on n'échappera pas, qui n'est pas normale. L'autre aspect, et c'est particulièrement vrai dans le cas américain, c'est que ce sont des unités qui ont été mises en place parce qu'elles échappent beaucoup plus facilement au contrôle du Congrès que la CIA. Il faut savoir que le service de renseignement extérieur américain est infiniment plus contrôlé et vérifié dans ses actions, dans ses budgets, que ne l'est le Pentagone. Et donc, le Pentagone a développé un certain nombre d'unités, ce qu'ils appellent de « black units », qui sont chargées de faire du renseignement, mais aussi de l'élimination, et qui sont infiniment moins contrôlées que la CIA, ce qui leur donne une grande marge de manœuvre. Justement, la CIA a opéré en Syrie contre Bachar al-Assad et plus récemment en Afghanistan. Ça n'a pas été… on peut dire que ça a été des échecs, non, de la CIA, ou l'échec est politique et non pas des services, ou c'est partagé, je ne sais pas ? Alors, là, on parle d'un service secret, ce n'est pas une unité militaire clandestine. La CIA, bien sûr, est intervenue en Syrie, et on a vu le fiasco que cela a été. On ne peut pas parler de fiasco en Afghanistan, parce que d'abord, dès 2001, les hommes de la CIA ont été les premiers à entrer sur le terrain. Ils ont après mené de très nombreuses opérations qui ont contribué à la défaite d'Al-Qaïda et à l'élimination de Ben Laden. Et jusqu'à ces dernières semaines, y compris en Afghanistan, ils avaient prévu le retrait, ils avaient prévu l'arrivée des talibans au pouvoir. Peut-être pas aussi vite que ça s'est produit, mais il n'y a pas eu de véritable surprise stratégique en la matière. Et la France, dans tout ça, elle n'a pas ses unités militaires ? Elle ne peut pas s'en doter parce qu'elle ne veut pas ? Ou c'est culturel ? À quoi c'est lié, en fait ? Non, nous n'avons pas d'unité militaire clandestine en France pour au moins deux raisons. La première, c'est que nous disposons d'une gendarmerie. Comme je l'expliquais, en Israël comme au Royaume-Uni, les unités clandestines sont d'abord nées sur le territoire national lorsqu'il fallait infiltrer des groupes terroristes opérant sur leur propre sol. En France, nous aurions une situation d'insurrection grave, comme si on extrapolait une situation terrible, par exemple, aux Pays-Basques ou en Corse, ce serait la gendarmerie et la police qui interviendraient. On ne ferait pas appel, en logique française, à nos unités militaires, sauf sur une démarche de type programme sentinelle. Ça, c'est le premier point. La France, comme les autres pays latins, dispose de cette force paramilitaire qui viendrait s'intercaler et donc nous n'avons pas naturellement besoin de ce type d'unité. La deuxième chose, c'est que nous avons en France une doctrine assez rigide et d'ailleurs assez peu pertinente sur la différence entre les opérations spéciales et les opérations clandestines. Nous avons des unités militaires qui mènent des actions clandestines, c'est le service d'action de la DGSE, mais ce n'est pas une unité militaire clandestine au sens propre parce qu'il ne dépend pas de l'état-major des armées. Il n'est pas engagé sous le commandement de nos responsables de patrons de zones d'opération, comme nous sommes en Afghanistan, comme nous sommes en Irak, comme nous sommes au Sahel. La DGSE mène des actions tout à fait indépendantes du commandement de théâtre et donc ce n'est pas comparable au sens propre. Nous n'avons pas au sens strict du terme des militaires appartenant aux opérations spéciales, à la marine ou à l'armée de l'air qui opèrent en civil et qui recrutent des sources dans le cadre d'une opération militaire. Ce sont des choses que nous n'avons pas. Alors vous consacrez un chapitre à Israël, du coup qui est un tout petit État qui a eu besoin très rapidement de développer des compétences militaires et de renseignement pour faire face à des ennemis intérieurs, de type terroriste, et puis des ennemis extérieurs de type invasion, pour faire simple. Et vous évoquez les services actions du Mossad, qui ne seraient qu'une soixantaine de personnes, ce qui peut apparaître comme peu, puisqu'on parle souvent de ces services. Et vous évoquez un épisode, c'est l'élimination ratée de Khaled Mechal, dirigeant du Hamas. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode qui se déroule en 1997 ? Oui, l'assassinat de Khaled Mechal en Jordanie est un épisode malheureux de l'unité action du Mossad. Alors d'abord, il faut savoir que, comme toujours dans le renseignement, on ne connaît que les échecs des services, on ne connaît pas leurs nombreuses réussites. Et le Mossad en a eu de très nombreuses. Mais c'est vrai que c'est une opération d'élimination des leaders du Hamas qui s'est mal passée, parce que les opérateurs du Mossad ont prévu de l'empoisonner. Ils avaient donc réussi à le faire. Et puis, au moment où ils ont essayé de s'échapper, parce qu'il y a parfois des circonstances où rien ne se passe comme prévu, ils ont attiré l'attention de la population. Ils ont commencé à être pris à partie, puis pris en chasse. Et puis, finalement, ils ont été arrêtés par la police jordanienne et immédiatement incarcérés. Et le roi jordanien, à l'époque, avait appelé le Premier ministre israélien en disant « Écoutez, si vous ne faites pas tout ce qu'il faut dans les plus brefs délais pour me trouver l'antidote à Khaled Mechal, eh bien, vous avez d'abord, c'est la rupture des relations diplomatiques et les deux agents du Mossad que j'ai chez moi finiront en prison, si ce n'est pire. » Et donc, ça a été non seulement un échec opérationnel, mais surtout un grave échec diplomatique pour les Israéliens. Ils ont été obligés de reconnaître qu'ils avaient tenté d'assassiner Mechal, que l'opération avait raté, qu'ils avaient donné l'antidote et qu'ils ont été obligés de faire un monde honorable en public. Alors, justement, sur le Mossad, qui fait parfois l'objet un peu de fantasmes, notamment au Proche-Orient, mais aussi parfois en Occident, le Mossad a parfois des pratiques qui peuvent apparaître comme contestées, ou en tout cas par de nombreux médias, et certains médias parlent même de terrorisme d'État. Et pour vous, c'est un contresens de parler de cela pour le Mossad ? Oui, alors c'est un contresens pour tous les grands services actions du monde, qu'ils soient occidentaux ou pas. Il y a une confusion qui est faite, alors elle est faite d'abord par méconnaissance, mais en partie parce qu'on fait des procès d'intention. Ce qui différencie les terroristes et les exécuteurs des services spéciaux, ce sont deux choses fondamentales. En fait, on a deux approches qui sont à l'opposé. Un terroriste, c'est quoi ? C'est un individu qui va opérer seul, avec une ceinture d'explosif ou une bombe qu'il va placer quelque part, et dont le but est de faire le maximum de victimes. Généralement, il va monter son opération seul ou avec deux, trois collègues, et son but est de faire le maximum de tués, et d'avoir la médiatisation la plus forte, et surtout, son but est de tuer des innocents. Donc, petit groupe, une ou deux personnes, beaucoup d'explosifs, et on tue des centaines ou des milliers d'innocents. Un service action, qu'il soit français, américain, russe, britannique, ou le Mossad, comme on en parlait à l'instant, c'est l'opposé. C'est-à-dire que c'est une équipe importante, 20-25 personnes qui va travailler sur une cible pendant des mois, voire pendant des années, qui va tout mettre en place pour l'identifier, et qui va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire l'éliminer, soit avec une petite dose d'explosifs passée sur une voiture, soit par un tireur d'élite, soit en le poignardant. Mais on est sur des logiques complètement différentes. C'est un travail de professionnel qui va nécessiter la mise en œuvre d'équipes importantes. Il y a une préoccupation constante de faire un minimum de dommages collatéraux, c'est-à-dire ne pas tuer d'innocents autour de cela. Et puis, on cible des personnes qui ne sont pas des innocents, mais bien sûr des opérateurs du camp d'en face. Donc, ça ne veut pas dire que recourir au meurtre est légitime, ni moral, nous sommes bien d'accord. Mais la démarche est absolument différente. Alors, on peut parler d'assassinat ciblé, on peut parler d'assassinat d'État, mais en aucun cas, ce n'est du terrorisme parce que ce ne sont pas des innocents qui sont visés. Et avec une telle définition, le Hezbollah serait dans ces cas pas forcément comme terroriste, dans le sens où il y a aussi des cibles précises, il n'y a pas forcément de volonté de tuer énormément d'innocents ? Eh bien, c'est un vrai débat, effectivement. Alors, c'est un débat à double détente. D'une part, on peut considérer, comme c'est le cas en Europe et aux États-Unis, que le Hezbollah est un mouvement terroriste. D'autres le considèrent comme un mouvement de libération. Il faut rappeler que les Israéliens, à partir de 1946 et 1948, eux-mêmes, étaient des terroristes aux yeux des Britanniques. Et ensuite, ça va dépendre des actions que conduit le Hezbollah, parce qu'effectivement, si on respecte ces critères, lorsque le Hezbollah s'en prend à des militaires israéliens, lorsque le Hezbollah s'en prend à des cibles de l'État israélien, eh bien, il cible son ennemi. Quand il tire avec des roquettes sur la population israélienne, ça, on peut considérer qu'effectivement, c'est de la frappe non discriminée, et ça relève du terrorisme. Est-ce qu'il sera pareil dans l'autre sens, quand l'armée israélienne peut s'en prendre à des civils, comme ça peut arriver ? Alors, voilà, il faut différencier deux choses, mais c'est effectivement une comparaison qu'il est possible de faire. La première, est-ce que ce sont des frappes délibérées sur les civils ? À partir de ce moment-là, c'est soit de la terreur d'État au sens propre, ou de la terreur d'un groupe où c'est du terrorisme. Si ce sont des dommages collatéraux, eh bien, effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose, même si ce n'est guère plus pardonnable. Mais ça veut dire que l'intention première n'est pas de tuer des civils. C'est ce qui se passe souvent avec les interventions israéliennes, bien qu'ils aient prévenu à l'avance les Palestiniens qu'ils vont mettre une action à tel ou tel endroit parce qu'ils savent que sous un immeuble d'habitation se trouve une cage d'armes ou un état-major de Hamas ou d'un autre groupe terroriste contre lesquels ils combattent. Eh bien, si au bout d'un certain moment, la population n'est pas partie, ça fait partie du jeu israélien de détruire quand même la maison, même s'il y a des dommages collatéraux. Donc, c'est vrai qu'on est là rentré dans une forme de cruauté, mais presque de la part de l'État hébreu qui veut de toute façon mener sa guerre, même s'il ne cible jamais, en tout cas, nous n'avons pas d'exemple, délibérément des civils pour les éliminer de sang-froid. En plus, là, on est sur un sujet délicat puisque les tensions étant exacerbées et puis le débat étant très passionné, chacun essaiera un peu de tirer la couverture, j'imagine, de son côté, d'où parfois des mots un peu forts et parfois inadaptés, j'imagine, comme vous l'estimez pour Terrorisme d'État concernant le Mossad. Est-ce qu'il y a des services aujourd'hui dans ces guerres secrètes qui se développent particulièrement, je pense, à des États qui ont bien émergé maintenant, comme la Chine, par exemple ? Est-ce que la Chine commence à créer des services d'action, un renseignement très puissant, militaire ? Alors, tous ces grands États, et la Chine est le plus grand État de la planète, ont bien sûr des services de renseignement qui ont une branche d'action, d'opération clandestine, dont la finalité est d'éliminer parfois certains opposants. Donc, ce n'est pas nouveau. Ça se développe, oui et non. C'est-à-dire que dans un grand service de renseignement, on n'a pas besoin d'avoir des centaines de personnes. Je dirais qu'en proportion, la DGSE est probablement de tout le monde occidental, le service qui a le plus de personnes dans sa branche d'action, ce qui est un héritage de la Seconde Guerre mondiale et ce qui n'est pas nécessairement très pertinent. On prenait l'exemple du Mossad tout à l'heure qui compte approximativement 3 000 opérateurs mais qui n'a pas plus de 60 personnes dans son service d'action. La CIA qui a plus de 24 000 salariés n'a guère plus que de 300 opérateurs dans son service d'action. Et les Britanniques qui comptent à peu près, on va dire aussi, 3 000, 3 500 personnes à l'intelligence service, n'en ont qu'une soixantaine dans le service d'action. En comparaison, la France, nous comptons 6 500 personnes à la DGSE, il y a plus d'un millier de personnes au service d'action. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'excroissance mais pour les Russes comme pour les Chinois, tout le monde a ce genre d'unité mais une unité clandestine, ce sont, comme on le disait tout à l'heure, des unités d'assassinat ou d'enlèvement ou d'exfiltration d'agents. Donc, ils n'ont pas besoin d'être très nombreux. Ils ne doivent pas laisser de traces et dès lors qu'on engage plus de 5 ou 6 personnes sur une opération de vie-force, ce sont des opérations spéciales, ce ne sont plus au sens propre des opérations clandestines. Alors, je vais finir par une question un peu plus terre à terre mais qui peut intéresser beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes, de jeunes femmes même qui se posent cette question parce que ça fait, même si on parle de guerre, de mort, ça peut faire un peu rêver ce côté un peu James Bond, ce côté agent secret. Comment on intègre de tels services, des services actions par exemple en France ? En France, ce ne sont que des unités militaires que l'on aille au commandement des opérations spéciales qui dépendent des états-majors des armées ou au service actions qui est une unité militaire mais rattachées aux services spéciaux. Ce sont dans les deux cas uniquement des gens qui sont des sous-officiers ou des officiers d'actifs. Donc, il faut pour cela s'engager dans les armées. La majorité des postes relève de l'armée de terre. On peut s'engager comme simple soldat, comme cadre ou officier. Et c'est en cours de formation que si vous avez les compétences physiques et psychologiques pour ce type d'exercice et de carrière que vous pouvez faire la demande ou être repéré par ces différents organismes qui vont venir vous chercher ou qui vont regarder votre candidature avec plus ou moins de bienveillance pour vous intégrer dans ce dispositif. Et après, c'est parti pour l'aventure. On apprend plein de langues, on voyage. Quel est le parcours qu'il peut y avoir ? Oui, alors, il faut là aussi tordre le cou à ce fantasme qui a la vie très dure et avec des images totalement fausses qui sont colportées par les films comme James Bond, Mission Impossible ou d'autres. Il faut savoir que dans un service de renseignement, 90% des jobs sont des jobs qui se passent derrière un bureau et quel que soit l'état concerné. Donc, c'est moins de 10% de personnes sur le terrain. Quand on regarde ceux qui sont sur le terrain, encore une fois, je crois qu'on n'est pas loin des trois quarts qui sont des gens qui font du renseignement, c'est-à-dire de la filature, de la photo, du repérage, de la logistique qui travaillent en ambassade. Et il y a donc un nombre extrêmement limité d'individus qui font de l'action. Ce qu'on entend par action, c'est former des groupes de guérillas étrangers, mener une action de protection d'un officier ou d'une ambassade à l'étranger également, éliminer des terroristes, faire sauter des cibles. Donc, ça reste quelque chose d'extrêmement marginal. Et il y a un vrai paradoxe, c'est que le cinéma et les romans accordent une surreprésentation à cette partie du monde du renseignement qui ne représente qu'entre eux, à tout cas, c'est 5 à 10% d'activité. Et finalement, on parle très rarement des 90% restants. Merci beaucoup, Éric Dénessé, pour cette présentation de votre ouvrage paru aux éducions, au Maroi éducion, La nouvelle guerre secrète, unité militaire, clandestine et opération spéciale. Merci. 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 Merci.